Le 9 mars prochain, le premier livre d'Ariane Céguillon sera disponible à la vente. Intitulé La Grosse, elle y raconte sa lutte contre la boulimie. Une maladie qu'elle a longtemps tenté de garder secrète. Mais la comédienne de Demain nous appartient veut désormais libérer sa parole. Depuis l'annonce de la sortie de son livre, Ariane Céguillon fait ainsi la tournée des médias pour se confier sur le sujet. Lors d'une interview pour Télé 7 jours parue ce lundi 28 février 2022, elle est notamment revenue sur les raisons qui l'aune de pousser à se réfugier dans la nourriture. Cette maladie a débuté quand mon frère est tombé gravement malade. « Je me suicidai par la nourriture. » A-t-elle déclaré désormais très lucide sur sa condition. Car pendant des années, l'actrice de 54 ans était dans le déni le plus total. « Il fallait d'abord accepter la situation, si est-il le début de la guérison, souligne-t-elle. » Le déclic pour aller mieux, Ariane Céguillon l'a eu lorsqu'elle s'est retrouvée à mentir à son fils d'Orient, du groupe Electro-Offenbach. « J'ai soutenu qu'une quantité invraisemblable de gâteaux avaient mystérieusement disparu du placard. » « Je m'étais pourtant juré de ne jamais mentir à mon fils. » A-t-elle reconnu pour nos confrères. « Je pensais que vous étiez encore jolie. » Cette honte qu'elle ressentait à l'époque et son mal-être était en grande partie due à la grossophobie dont elle était victime. Un fléau encore beaucoup trop présent en France. Ariane Céguillon s'est même souvenu d'une expérience très traumatisante. « Un jour, une directrice de casting, me voyant arriver à l'audition, m'a dit, « Je suis désolée Ariane, je pensais que vous étiez encore jolie. » « Donc si est-il non ? Je suis reparti, tête baissée. » « C'était tellement blessant que je n'aille pas su quoi lui répondre, a-t-elle rapporté. » Ariane Céguillon a plus tard eu recours à une slive pour l'aider à perdre du poids. Mais même encore aujourd'hui, elle est marquée par son ancien physique qui lui a fait défaut. « J'ai encore du mal à me voir comme je suis. » « Je demande toujours de taille au-dessus de la mienne aux vendeuses dans les magasins, » explique-t-elle. En écrivant ce livre au titre « Choc, la grosse », elle espère alors sensibiliser sur le sujet. Si est-il le nom dont j'ai été affublé pendant des années ? « La grossophobie est terrible en France. » Si est-il un peu comme si on normalisait la souffrance des gens en surpoids. Regrette-t-elle ? 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 Sous-titrage ST' 501